Bonjour, on est à Norfolk et on passe le premier pont de la Tracostane. C'est super impressionnant. C'est super impressionnant. Bonjour, on va terminer avec ces histoires de pilote. On est arrivé à Capemey, on a rencontré un électronicien qui est venu à bord. Il faisait une centaine de kilos, donc ça a été assez rigolo de le prendre dans la nex et de le ramener à bord. Mais bon, vu qu'on n'a pas trouvé de place en marina, il n'a pas trop eu le choix. Il a passé une heure à bord et il a eu le verdict que je craignais, c'est-à-dire que l'unité de puissance était soit réparée, soit changée. La réparation prenait 10 jours minimum avec des coûts qui allaient du minimum de prise en charge, 500 dollars, jusqu'à peut-être 1000 à 1500 dollars. Pour une unité neuve, elle était à 3000, donc on a fait le pas et on a investi dans une unité neuve. Donc je l'ai réinstallée, tout fonctionne bien, si ce n'est qu'elle a encore des petits soucis de langage avec notre girouette. Et donc il reçoit bien l'information, mais apparemment il ne la comprend pas dans le sens où on n'arrive pas à naviguer en mode vent. Je pense que là c'est juste un petit problème de langage, il va falloir qu'on gère ça au niveau du paramétrage et tout le reste ira bien. Donc on a pu quitter Cap-mer, on a eu un pilote, donc on peut naviguer sous pilote, pas souvent, mais on peut quand même naviguer. On a rejoint Hampton avec un saut de puce de 24 heures. On a eu un temps de chien, on peut le dire, on a eu 25 nœuds de vent et en fait une mer qui se forme grâce à la cause du Gulf Stream. Voilà, on va faire un petit coucou aux pêcheurs là. Le Gulf Stream, on avait le vent qui était avec nous, mais nous et le vent étions contre le Gulf Stream. Et donc du coup ça lève une mer hachée, une mer qui n'est vraiment pas très confortable, qui est dure et qui tape vraiment dans les coques. Alors déjà en monocoque c'est pas le pied, alors en cata c'est vraiment le vrai. Donc bref, on est arrivé quand même à Hampton, enfin à Norfolk. On a zappé Hampton qu'on connaissait déjà, on était là à Norfolk et de là on est rentré dans l'intra-costal waterways. L'intra-costal waterways ce sont, pour ceux qui ne le savent pas, des voies d'eau qui longent l'océan, qui coupent par l'intérieur des terres. Tous les canaux, ça prend tous les lacs, tous les fleuves, toutes les rivières qui sont parallèles à la côte est des Etats-Unis, mais à l'intérieur des terres. Ce qui permet d'être à l'abri du vent où il y est non, mais surtout à l'abri de la mer et surtout à l'abri de ce bon sens de Gulf Stream qui, là du coup, autant il nous a filé un coup de main quand on rentre à des Bahamas, autant là en fait il n'est pas trop notre copain dans le sens où on l'est dans le pique. Donc voilà, ça nous permet d'éviter de combattre les 2-3 nœuds de courant de Gulf Stream là et puis ça nous permet aussi de visiter la terre des terres. C'est charmant, c'est mignon comme ça. Le seul hic dans ce genre d'endroit, ce sont les ponts. Parce qu'en fait, on a un mollier, on a un mât. On a un mât qui fait un peu plus de 19,50 m. Et les ponts ici font tous à peu près 19,80 m. Alors on pourrait se dire qu'on passe très facilement, si ce n'est qu'il y a des marées. Alors là il y a les bateaux, je vais vous montrer, je viens d'apercevoir des dauphins. Voilà, les dauphins sont partis, on va pouvoir reprendre. On a donc des ponts à 19,80 m. Globalement, parce qu'en fait il y en a un ou deux qui font un petit peu moins, qui sont à 19,50 m. Le dessus de notre mât, le dessus des instruments, est à 19,55 m. Ça nous laisse, en théorie, 25 cm entre le pont et le dessus du mât. Ça c'est sans tenir compte des marées. Donc inutile de vous dire qu'il a fallu être relativement précis au niveau des calculs de marée. Histoire qu'on conserve notre mât, j'ai déjà démonté quand même l'antenne VHF histoire de gagner un mètre. Mais il faut quand même faire attention. De plus il y a un phénomène ici qui est relativement particulier, qui s'appelle le wind tide, c'est la marée du vent. C'est-à-dire que quand il y a du vent, on peut gagner ou perdre encore 30 cm. Donc il faut vérifier tout ça. Donc ça fait partie du jeu. Il y a des ponts tournants, il y a des ponts levants. Ceux-là, on est tombé sur un dragon qui n'a pas voulu nous ouvrir à temps. Mais globalement, les gens sont super sympas. Et le reste, ce sont des ponts, ces fameux ponts fixes à 65 pieds, donc à 19,80 m. Donc ceux-là, c'est toute l'histoire des waterways tournent autour de ça. C'est-à-dire où est-ce qu'ils vont être, à quelle heure on va y arriver, comment sera la marée, est-ce qu'il y a du vent ou pas, et est-ce qu'on arrive à apercevoir l'échelle qu'il y a au pied du pont, en fait, qui va nous confirmer nos calculs ou pas. Voilà, donc ça, c'est toute la petite histoire du danger des ponts à 19,80 m. Voilà, on vous laisse. Là, on est en train de traverser le Pimlico, je ne sais plus comment il s'appelle, non ? Le Pimlico. Ah, le Pimlico, oui, c'est ça. À force de lui donner des petits noms, on ne sait plus comment il s'appelle. Bref, c'est une grande baie. On est entre le Goff du Morbihan et les Glédans, c'est mignon comme tout, c'est vraiment sympa. On va les mouiller un peu à l'abri, de toute façon, on va à l'abri, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de vent, donc on va les mouiller où on veut ce soir, et pour réembrayer, en fait, dans les canaux d'être ma mat. Voilà, on vous dira un plus la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage ST' 501